Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter les principaux résultats d'une étude qui fait le bilan de la lutte contre l'habitat indigne à Paris sur presque 20 ans. Une étude qu'on a publiée en mars dernier. C'est une présentation qu'on va faire à deux voix avec Corentin Hortet qui est présent dans la salle et puis on va vous présenter nombre de cartes et de données réalisées par Gustavo Vela qui a contribué aussi largement à ce travail. Et puis on a le plaisir d'avoir avec nous deux personnes qui ont également contribué à l'étude. Pascal Dietrich Ragon qui est chargé de recherche à l'INED et on la remercie beaucoup d'être là avec nous. Et Nancy Boucher qui arrive et qui est présidente honoraire du pôle national de lutte contre l'habitat indigne. Quelques mots pour dire pourquoi on a fait cette étude et pourquoi ça nous a paru important de l'inscrire au programme de travail de la Pure. Eh bien c'est parce que c'est une belle histoire celle de 20 ans de lutte contre l'habitat indigne à Paris parce que c'est l'histoire d'une mobilisation assez exceptionnelle, sans précédent, sur un enjeu majeur et très important pour la santé et la sécurité des Parisiens et puis pour l'image de Paris. C'est une histoire importante qu'on a voulu documenter avant que la mémoire de cette histoire se perde. La deuxième raison c'est que la lutte contre l'insalubrité s'est jamais terminée. S'est jamais terminée dans une ville et dans une métropole comme celle de Paris et du Grand Paris parce qu'à cause du bâti ancien, à cause de la pression de la demande sur le parc de logement. C'est une histoire qui est un peu un éternel recommencement. Faire cette étude, c'était pour nous une manière de mobiliser sur cet enjeu majeur. Raconter comment ça s'était passé à Paris était une manière pour nous de guider les autres collectivités dans leur action. Enfin, un dernier mot d'introduction pour définir peut-être le terme d'habitat indigne parce que sûrement que beaucoup des gens que je vois connectés savent la différence entre les termes d'insalubrité, de péril, d'habitat indigne, d'habitat décent ou non décent. Mais c'est vrai que ce sont des termes qui sont tout de même assez complexes. L'habitat indigne, c'est le terme qu'on a choisi parce que c'est celui qui est le plus général, le plus large et il correspond à toutes les situations dans lesquelles des personnes à cause des locaux dans lesquels ils se trouvent en cours des risques en termes de santé et de sécurité. C'est un terme plus large que l'insalubrité ou le péril qui sont des situations codifiées par des arrêtés très précises. Donc on a choisi d'utiliser ce terme d'habitat indigne pour être dans une acception large et couvrir toutes les situations d'insalubrité à proprement parler et d'habitats dégradés qui ne sont pas fort heureusement au stade de l'insalubrité. De quoi parle-t-on quand on parle de la lutte contre l'habitat indigne à Paris depuis 20 ans ? Un premier petit détour par l'histoire pour rappeler que l'habitat indigne, c'est une histoire ancienne à Paris. C'est une histoire qui commence dès le début du 19e siècle quand les médecins et les pouvoirs publics se préoccupent des conditions d'habitat des ouvriers sous l'angle de la santé publique et que les premières expropriations ont lieu pour démolir ce qu'on appelle alors les îlots insalubres. Et on a mis sur la diapositive là à l'écran les 17 îlots insalubres du début du 20e siècle. Ce détour historique et les grandes dates de la lutte contre l'insalubrité sont sur la frise qui est sur le côté droit de la diapo pour rappeler que l'insalubrité c'est un problème qui est étroitement connecté à l'âge du bâti à Paris qu'on n'en aura jamais tout à fait fini. Mais pour autant, les années 2000 et le début des années 2000 marquent un tournant dans cette histoire de la lutte contre l'habitat indigne par le type d'intervention qui est choisi. Jusque dans les années 2000, l'intervention sur l'habitat indigne, c'est une intervention par rénovation urbaine, c'est-à-dire une intervention via la démolition sur de larges périmètres. À partir des années 2000, on intervient un peu différemment et on cherche à faire un travail de dentelle en ciblant des adresses et non plus des secteurs tout entiers et en privilégiant à chaque fois que c'est possible la réhabilitation. Et quand on doit en passer par des démolitions, en faisant des démolitions qui sont respectueuses, du dessin des rues, quand c'est possible du gabarit des immeubles et donc des tissus en général. Donc les années 2000, c'est le moment où on travaille dans la dentelle sur l'insalubrité et c'est important. Sur l'image d'après, on a rappelé de combien d'immeubles on parle parce que finalement, c'était une des premières tâches de l'étude que de compiler les différents dispositifs de lutte contre l'habitat indigne qui se sont succédés et entremêlés pendant 20 ans. Et quand on compile toutes les adresses de ces dispositifs, on aboutit à ce résultat impressionnant de 2200 immeubles parisiens traités au titre de l'habitat indigne, de la lutte contre l'habitat indigne depuis 2002. C'est un chiffre impressionnant et c'est un chiffre qui vient compléter un autre qu'on a souvent en tête. Souvent, on a en tête le chiffre des mille immeubles du plan historique et même pour ceux qui ont suivi les choses de près, les 1030 immeubles du plan lancé en 2002 par la ville de Paris et l'État pour lutter contre l'habitat indigne. Et ce qu'il faut voir et ce qu'on a pu mesurer en travaillant sur cette étude, c'est qu'au fil de l'état d'avancement de ce plan sur les mille immeubles, les opérateurs, les acteurs de la ville, de l'État ont repéré des situations tout à fait semblables qui ont progressivement intégré les dispositifs de lutte contre l'habitat indigne. Et c'est en additionnant les immeubles des différentes OHD, les immeubles confiés à la SORECA, les immeubles sous-arrêtés sans opérateurs, mais sous-arrêtés à l'immeuble, qu'on arrive à ce total impressionnant de 2200 immeubles qui correspondent à 56 000 logements. Et alors, fort heureusement, ces 2200 immeubles, ils ne sont pas tous aussi dégradés les uns que les autres. La partition, elle est écrite sur la diapo, là en jaune. On a 450 immeubles très dégradés qui ont fait l'objet d'une stratégie d'intervention via une acquisition par la puissance publique et souvent des travaux très lourds, une démolition ou une réhabilitation lourde et une transformation en logement social. Ça, c'était pour les immeubles les plus dégradés de ces 2200. Et puis, pour la majorité d'entre eux, 1700 immeubles, ces immeubles ont bénéficié d'une stratégie et d'action de type accompagnement à la réalisation de travaux. Donc, deux stratégies d'intervention. Un mot encore, et on pourra passer à l'image suivante, pour dire que ces immeubles, le gros de ces immeubles ont été identifiés en 2002, c'est le plan historique, et puis ensuite, à la fin des années 2000 et autour de 2010. Et ensuite, fort heureusement, le flux d'immeubles identifiés comme insalubres ou indignes s'est beaucoup amenuisé. Et on est aujourd'hui sur un rythme d'environ une grosse dizaine d'immeubles identifiés comme relevant de la lutte contre l'habitat indigne chaque année, et ce, depuis 2012. Ensuite, une deuxième étape, après avoir procédé au compte de ces immeubles, ça a été de les cartographier. La première chose qu'on voit en termes de répartition géographique, c'est que ces immeubles d'habitat indigne ne sont pas répartis de manière égale sur le territoire parisien. On voit qu'ils sont très concentrés dans le nord-est parisien. Si on prend uniquement les 10e, 11e, 18e, 19e et 20e arrondissements, on a presque 7 immeubles sur 10 qui sont localisés. En dehors de ces arrondissements, on voit surtout que le 2e et 3e arrondissements, ainsi que le 17e, se détachent. Et ce qu'on voit surtout, c'est que cette géographie de l'habitat indigne reflète souvent les emplacements des opérations qui ont été menées, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, les opas. Donc, on voit assez clairement l'opa Epinette dans le 17e arrondissement. Dans le 18e arrondissement, on a par exemple l'opa La Chapelle ou encore dans le 20e, on a l'opa Réunion. Et puis, un deuxième enseignement de cette carte, c'est la concentration aussi des immeubles en stratégie d'appropriation publique dans le nord-est. C'est-à-dire que la grande majorité de ces immeubles, 9 immeubles sur 10 en appropriation publique, c'est-à-dire soit les plus dégradés, soit les moins en capacité de financer les travaux, se situent dans ces 5 arrondissements du nord-est. On a aussi regardé les caractéristiques de ces immeubles qui ont été traités dans le cadre de la lutte contre la réalité indigne et on les a comparés à l'ensemble des immeubles parisains. Et on voit que ce sont des caractéristiques qui sont un petit peu différentes. D'abord, ce sont des parcelles qui souvent sont plus petites, qui aussi sont peu densément bâties, donc avec peu de surface habitable, mais qui comptent un peu plus de logements en moyenne qu'à Paris, donc des immeubles plus petits, mais avec plus de logements. Et ça s'explique assez facilement par la petite taille des logements, puisqu'on voit que près de 8 logements sur 10 sont soit des studios, soit des deux pièces. En termes d'occupation, on a aussi regardé et ce qu'on voit, c'est que pour les premiers immeubles intégrés au plan, donc le plan historique lancé en 2002, il y avait très peu de propriétaires occupants dans ces immeubles, c'était majoritairement des locataires aux revenus modestes, voire très modestes, mais les niveaux de loyer, pour autant, n'étaient pas si faibles, ils étaient assez comparables à la moyenne parisienne. Aujourd'hui, pour les immeubles intégrés plus récemment, on a une part plus importante de propriétaires occupants, qui correspond à une volonté de privilégier les propriétaires occupants, notamment modestes, dans la distribution des états publiques. Donc, ces caractéristiques des immeubles de la lutte contre la vie d'indigne, notamment par de petits logements, le fait que ce soit des occupants aux revenus modestes, est lié aux facteurs de dégradation. Ces facteurs de dégradation sont souvent cumulatifs et multiples. D'abord, on a un premier facteur qui peut être la fragilité du bâti. On voit que ce sont des immeubles souvent situés dans des quartiers de faubourg, des immeubles anciens, parfois de qualité modeste dès leur construction. Parfois, se rajoute aussi une problématique de fragilité des sols, par exemple dans le quartier Jean-Moinon-Saint-Marc, dans le 10e avancement. Mais surtout, le facteur principal de dégradation, c'est un manque d'entretien, un manque d'entretien prolongé des immeubles, qui peu à peu mène à leur dégradation. Et ça peut venir de plusieurs facteurs, par exemple une mauvaise gestion des copropriétés, ça peut venir de la présence de propriétaires défaillants, donc qui n'ont pas les moyens de financer les travaux, de traiter les problèmes de leur immeuble, ou de propriétaires malveillants aussi, comme des marchands de sommeil, par exemple. Et puis, il y a certains facteurs aggravants, en plus de ça, qui contribuent à une usure accélérée de ces immeubles, comme l'occupation des immeubles. S'il y a beaucoup de petits logements, d'autant plus que ces logements sont suroccupés, ça peut conduire à une usure plus rapide. Je vais maintenant vous parler du bilan des 450 immeubles qui ont été acquis par la puissance publique. Donc, ce sont 450 immeubles acquis par la puissance publique, soit pour être réhabilités lourdement, soit pour être démolis et reconstruits, et donc construire des logements sociaux à la place. Ce sont les immeubles les plus dégradés qui, du coup, ne pouvaient pas du tout être réhabilités, par leurs propriétaires en tout cas, ou alors ceux pour lesquels les propriétaires ne votaient pas de travaux malgré les injonctions. Les opérations, soit de démolition et de reconstruction, soit de réhabilitation lourde, sont mises en œuvre par des opérateurs spécialisés, dont la mise en œuvre leur est conseillée via des concessions d'aménagement. Donc, entre 2002 et 2010, il y a eu deux opérateurs spécialisés, qui étaient la SEMA-DIP, uniquement dans le 18e arrondissement à Château-Rouge, et dans le 19e arrondissement dans le quartier de Ourc-Jaurès, et la Siampe, sur le reste du territoire parisien. Ensuite, à partir de 2010, c'est la SORECA, qui s'occupe de l'ensemble du territoire parisien, et qui prend la suite de la Siampe, puisque la SORECA est constituée en grande partie des mêmes équipes que la Siampe. Donc, c'est un opérateur qui, du coup, au fil des années, a pu se constituer une expertise, développer une expertise vraiment sur le sujet de la lutte contre la lutte indienne, notamment à Paris, et un opérateur qui dispose de compétences assez importantes, assez élargies. Donc, d'abord, qui se charge d'acquérir les immeubles, puis, un peu dans le même temps, de reloger les occupants, ensuite, qui démolit les bâtiments avant de céder le terrain à un bailleur social dans le but de la construction de logements sociaux. On va maintenant un peu passer en revue ces différentes étapes. Donc, d'abord, comme je viens de le dire, la première étape, ce sont les acquisitions. Et pour ça, les opérateurs, donc aujourd'hui la SORECA, disposent de deux moyens juridiques qui ont été délégués par la ville de Paris, le droit de préemption urbain renforcé et l'expropriation. Dans les faits, ce qu'on a constaté, c'est que près de six appropriations sur dix sont réalisées à l'amiable ou en utilisant le droit de préemption, et à peu près quatre sur dix sont réalisées par l'expropriation. Mais en fait, c'est souvent dans un même immeuble qu'on a d'abord des acquisitions à l'amiable pour certains logements, par négociations, et puis pour les lots restants pour lesquels les négociations ne fonctionnent plus, on a alors de l'expropriation. Une deuxième étape qui commence souvent en fait dans le même temps que les acquisitions qui peuvent durer assez longtemps, c'est le relogement suite des habitants. Donc tous ces habitants de la ville contre la ville indigne ont été relogés dans le parc social, ce qui constitue quand même 5600 ménages entre 2002 et 2018. Et en particulier, il y a eu un rythme assez accéléré de relogement entre 2002 et 2010, c'est-à-dire quand même 520 ménages à reloger chaque année, en majorité qui ont été relogés sur le contingent de la ville de Paris, à 80%, et donc c'est un relogement assez lourd qui a pu être facilité à cette époque par une forte production de logements sociaux sur la période. En termes de localisation géographique, l'immense majorité des ménages ont choisi de rester à Paris, donc 97% des ménages relogés dans Paris et 3% qui ont choisi d'habiter ailleurs qu'à Paris. Sur le parcours des occupants des immeutes d'habitants indignes, ici je reste assez quantitatifs, mais l'étude intègre aussi une contribution de la chercheuse Pascale Détriche-Ragon de l'INED qui, elle, offre un aspect plus qualitatif et elle en dira peut-être un mot à la fin de cette présentation. Après ça, après leur démolition ou leur réhabilitation lourde, les immeubles ont ensuite tous servi à créer du logement social, ce qui est une particularité parisienne, puisque ce n'est pas le cas dans toutes les collectivités, les immeubles de la lutte contre l'habitat indigne ne servent pas toujours à créer du logement social par l'aspect, ce qui est lié à une ambition de respecter les politiques et les objectifs assez réunis. Donc au total, c'est 5300 logements sociaux qui ont été créés, ce qui correspond quand même à environ 5% des logements sociaux à Paris sur la même période. Et donc vous le voyez sur la carte, ce sont les immeubles de logements sociaux en rouge, tandis que les autres sont en gris, ce sont la totalité des immeubles de logements sociaux construits sur cette période. Et donc, comme on peut le voir, ils sont majoritairement financés dans les 18e, 19e et 20e arrondissements à 70% d'entre eux. Ce sont en majorité des logements de construction neuves et des logements familiaux. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'après construction, les parcelles sont un peu plus densément basiques qu'avant, avec parfois des immeubles légèrement plus hauts. Et puis inversement, le nombre de logements diminue du fait de la plus grande taille des logements après reconstruction, plus de confort. Un autre enseignement de l'étude, ça a été de pouvoir objectiver la durée de ces opérations. Donc comme on voit, il y a de nombreuses étapes, ce sont des opérations qui sont longues. En moyenne, on voit que ça dure plus de 8 ans. Donc en moyenne, c'est 3 ans pour l'acquisition, ensuite un an de plus pour terminer le relogement qui a souvent lieu en parallèle, puis 4 ans avant la livraison des logements sociaux, donc qui passe par la démolition, l'obtention du permis de construire et la construction. Une étape en particulier qui peut faire varier beaucoup les durées, c'est l'acquisition, puisque certains désaccords avec les propriétaires, ou encore la présence de propriétaires absents justement, peut entraîner des blocages. Alors les éléments de bilan maintenant sur les immeubles les plus nombreux, ceux qui étaient privés, qui sont restés privés et qui ont fait l'objet d'une aide à la réhabilitation, sont les immeubles qui ont bénéficié d'une stratégie et de dispositifs dits incitatifs. Donc quelques mots d'abord pour revenir sur ce terme de incitatifs. Cela signifie que ces immeubles privés sont restés privés, mais qu'au motif qu'il y avait des dégradations de constater une situation importante avec des travaux lourds et complexes à faire, la collectivité a décidé de mettre des moyens à disposition de ses propriétaires privés pour remédier aux situations et avoir un objectif de résultat, en quelque sorte. Donc ces moyens, ce sont des aides pour réaliser les travaux et la présence d'un opérateur, une mission totalement décisive pour aider les propriétaires à prendre conscience de la situation, de l'importance de faire des travaux, pour aider les propriétaires à monter leur dossier et puis pour aider les propriétaires à monter leur dossier et avoir accès aux aides auxquelles ils sont susceptibles de prétendre et aider les propriétaires à comprendre quel était le bon programme de travaux pour sortir de ces situations. Donc voilà ce qu'on appelle les dispositifs incitatifs parce qu'il n'y a pas d'obligation à faire, si ce n'est que dans un jeu avec la prise d'arrêté, on peut un peu combiner les démarches incitatives et coercitives. Ce qu'on voulait montrer avec cette première carte, c'est que la géographie de ces immeubles privés qui ont été accompagnés dans la réalisation de travaux, elle est assez proche de la géographie des opérations les plus lourdes et qu'elle fait toujours ressortir les arrondissements du quart nord-est parisien comme étant les plus concernés. Elle est aussi très étroitement liée à la géographie des OPA, bien évidemment des secteurs sur lesquels des actions ciblées avaient été identifiées. Mais c'est une géographie complexe qui correspond à la sédimentation d'une quinzaine de dispositifs différents avec plusieurs opérateurs différents, Solia, Urbanis, la Siampe, la SEMAVIP, la SORECA, qui ont tous traité une partie des immeubles dont on parle là aujourd'hui. Et c'était aussi un point qu'on voulait souligner parce que c'est un point fort des actions de lutte contre l'habitat indigne menées à Paris que d'avoir réussi à mêler plusieurs acteurs qui se sont enrichis les uns les autres, qui ont réussi à travailler les uns avec les autres et plusieurs stratégies et dispositifs. À ce titre, une centaine d'immeubles ont changé de stratégie. C'est-à-dire qu'au début, les pouvoirs publics ont pensé que compte tenu du niveau de dégradation et de l'équilibre de la copropriété, les immeubles pourraient rester privés. Et puis, au fil du temps, il a été identifié qu'il fallait en passer par une stratégie plus lourde d'acquisition et de transformation en logements sociaux. Si on passe à l'image suivante, on voit les montants de travaux qui ont été consacrés à la réhabilitation des immeubles. Donc, 238 millions d'euros de travaux ont été réalisés dans les 1 700 immeubles privés dont on parle. Ce sont des montants qui sont assez considérables. Ça correspond à 144 millions d'aides, donc c'est intégré dans les 238 millions, des aides qui ont été versées à 70% par l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, et à 28% par la ville de Paris. Donc, on voit les moyens exceptionnels dépensés par les pouvoirs publics pour obtenir les résultats dont on parle. On voit aussi que traiter l'habitat indigne, ça nécessite des moyens importants, y compris pour les propriétaires privés. En moyenne, c'est 167 000 euros de travaux par immeuble et 100 000 euros d'aides par immeuble. Donc, ce sont des montants importants, d'autant qu'il s'agit des travaux subventionnables et que s'ajoutent à ces travaux-là d'autres types de travaux qui ne sont pas subventionnables. Donc, ça veut dire que lutter contre l'habitat indigne, ça coûte cher aux propriétaires et à la puissance publique. Deuxième point important qu'on voit sur le graphique du bas, c'est la manière dont ont été distribuées ces aides. 85% des aides ont été distribuées sous forme d'aides versées aux syndicats des copropriétaires, c'est-à-dire non pas à des propriétaires privés individuels, mais à l'ensemble de la copropriété. Et ça, c'est quelque chose qui a été généralisé au moment de ce plan et rendu nécessaire par l'obligation d'avoir des résultats et qui a été totalement décisif dans la réussite du plan. C'est un dispositif, l'aide aux syndicats, les aides correspondant à ce type de versement sont en vert sur le graphique, qui est monté en puissance progressivement au fil des années et qui a été généralisé à partir de 2008-2009 et qui a été fondamentale. Globalement, ce que vous voyez aussi sur ces graphiques, c'est que les grandes heures et les grandes années de la lutte contre l'habitat indigne, c'est notamment les années 2009-2010-2011. À ces époques-là, 20 millions d'aides aux travaux sont versées chaque année, donc c'est considérable. Et deux tiers des aides ont été distribuées entre 2007 et 2012. Sur l'image d'après, on voit les durées de traitement. Comme Corentin le disait pour les stratégies d'acquisition, les opérations sont lourdes et complexes. Et bien finalement, quand on accompagne une copropriété privée à réaliser des travaux, ce n'est pas beaucoup plus rapide et c'est tout aussi lourd et complexe. Et les opérations, globalement, elles durent sept ans en moyenne. C'est assez long. Ça veut dire deux, trois ans nécessaires avant le vote des travaux pour obtenir que les copropriétaires votent les travaux nécessaires. Ça veut dire aussi quatre ans entre le premier vote de travaux et le vote de la dernière tranche de travaux. C'est intéressant cette durée d'opération parce que c'est à mettre en regard des temps pour les opérations en acquisition publique. Et puis, c'est à mettre en regard avec les temps d'une opa classique. Une opa classique, ça dure entre trois et cinq ans. Donc, c'est dire que traiter de l'insalubrité, c'est plus long que de faire une opa classique. Et puis, ça souligne indirectement le rôle crucial des opérateurs pour obtenir le vote des travaux et obtenir la constance de la copropriété dans la durée pour aller au bout d'un programme de travaux complet qui seul permet de remédier les situations d'habitats indignes. Trois mots, enfin, de trois outils qui ont été nécessaires à obtenir ces résultats. Le préfinancement des aides pour que les copropriétaires n'aient pas à débourser les aides. Le portage de l'eau dans les copropriétés privées difficiles pour que la puissance publique arrive à entrer dans la copropriété et à remettre une dynamique susceptible de faire voter les travaux. Et dans le même ordre d'idées, l'aide à la gestion pour remédier au désordre de gestion et permettre d'installer un programme de travaux et de les mettre à l'ordre du jour et des assemblées de copropriétés et parfois même de faire que des assemblées de copropriétés se tiennent au rythme voulu. Donc, je n'insiste pas plus. C'est pour moi l'occasion de dire que dans l'étude qui fait presque 200 pages, il y a beaucoup plus d'éléments que ce qu'on vous présente aujourd'hui, mais on les a sélectionnés pour essayer de tenir dans le timing. Et on n'y est pas tout à fait, donc je me dépêche de conclure pour laisser la place aux échanges. On voulait en conclusion insister sur le fait que 2200 immeubles traités, 56 000 logements traités, ce sont des résultats exceptionnels sur une durée assez longue, plus longue que celle qui avait été envisagée initialement. Ces résultats, ils ont été rendus possibles par d'importants moyens financiers consentis par l'État et la Ville de Paris, mais aussi par un portage politique fort et sans faille. C'est probablement parce que la lutte contre l'habitat indigne était un engagement de Bertrand Delanoé au moment de sa première élection que ces résultats ont pu être obtenus. C'est aussi des résultats qui ont été rendus possibles par la présence d'une ingénierie spécialisée de haut niveau, qu'il s'agisse des opérateurs et des services qui ont réussi à mener des opérations complexes. Et ça, c'est très précieux et à ne pas perdre. Et c'est aussi un des points qui a permis ces résultats. Un aspect négatif de la lutte contre l'habitat indigne, le revers de la médaille, c'est que le parc social de fête parisien s'est réduit par le traitement de ces immeubles dégradés parce que dans ces immeubles dégradés, ils offraient souvent un point d'accueil à des populations précaires, sans grandes ressources, qui n'ont pas d'autres solutions de logement. Donc, le mentionner ne change en rien l'impérieuse nécessité qu'il y avait d'agir, mais c'est vrai que c'est un revers de la médaille. Toutefois, l'action, elle est importante et puis elle n'est pas terminée. Donc, pour nous, cette étude, c'était l'occasion de le souligner, de dire qu'il y aura toujours de l'habitat indigne à Paris, dans des volumes moindres, évidemment, et que ça rendait nécessaire la démarche de prévention de la dégradation du bâti qu'on mène en étroite collaboration avec le service technique de l'habitat. Moins d'immeubles insalubres, mais pour autant des situations d'habitat indigne qui se retrouvent à l'échelle du logement. Et c'est d'autres outils qu'il faut mettre en place pour les traiter, mais c'est probablement un des enjeux des années à venir. Et puis, une dernière image pour parler du dernier enjeu, qui est le passage de cette politique d'habitat indigne à l'échelle métropolitaine. Globalement, on sait que ces situations d'habitat indigne, elles ont beaucoup reculé à Paris, mais parfois c'est pour se réinstaller en dehors de Paris, avec des effets de report qu'on connaît. On ne sait pas dire précisément combien de logements relèvent de l'habitat indigne dans la métropole du Grand Paris. On sait juste que les volumes sont assez considérables, que la question est évidemment plus aiguë en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs dans la métropole du Grand Paris. Un chiffre seulement pour en parler, 127 000 logements font partie de ce qu'on appelle le parc privé potentiellement indigne. Donc, c'est une source qui a beaucoup de limites, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais il nous semble qu'il y a un enjeu à trouver les moyens pour agir à l'échelle métropolitaine et donner une autre ampleur aux actions qui ont déjà lieu, portées notamment par des collectivités qui souvent n'ont pas de moyens aussi importants à disposition que ceux de Paris, et qu'il faut sûrement soutenir pour donner la bonne ampleur aux actions qui sont menées pour faire reculer l'habitat indigne dans le Grand Paris. Juste un petit commentaire peut-être en complément de la présentation très complète que vous avez faite. Dans les spécificités, je dirais, de l'action parisienne sur 20 ans, je voudrais souligner l'importance et la place de la prise des arrêtés, d'installabilité, de péril ou du traitement des hôtels meublés, c'est-à-dire les outils de police dont on méconnaît généralement dans la plupart des villes. L'enjeu, enfin l'intérêt, quand vous dites que vous avez évoqué les actions incitatives qui relèvent du financement dans le cadre des opérations programmées et d'amélioration de l'habitat, la limite de l'incitatif, c'est qu'en fait, ne font que les gens qui peuvent ou qui veulent faire. Tout l'intérêt d'utiliser les procédures de police, c'est que c'est de l'incitatif très, très encadré, c'est-à-dire que quand la situation de l'immeuble, du logement ou des parties communes se dégrade de façon telle qu'elle met effectivement en cause la sécurité ou la salubrité des habitants, eh bien on a un outil d'arrêté. Et ce qui est intéressant à Paris, ça a été que la conduite permanente de l'ensemble de l'action sur la réhabilitation, mais aussi sur la démolition, s'est appuyée en tant que besoin sur les arrêtés d'incalubrité, les arrêtés de péril. Et ça veut dire que le service chargé des polices, qui est le service aigué de l'habitat à Paris, dont l'équivalent ailleurs est le service communal, hygiène et santé, est un partenaire partie prenante de l'ensemble de la conduite politique de l'action. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que dans les métiers traditionnels, on a trop souvent une séparation entre le métier des aménageurs, ils démolissent, ils construisent, ils acquièrent. Le métier de l'accompagnement des propriétaires ou des copropriétés, qui font ce qu'ils peuvent, mais dont on connaît les limites. Et tout l'intérêt, c'est de le combiner avec les outils de police, lorsque les situations ne peuvent pas sortir toutes seules, manifestement. Et ça, c'est une des grandes leçons de la ville de Paris, même si c'est quelquefois compliqué. Mais Paris a exproprié sur des arrêtés d'incélébrité irrémédiables, des démolitions imposées. Paris a traité les copropriétés en arrêtés. Et lorsque l'on dit qu'effectivement, plus de 60% des crédits de mémoire ont été affectés aux copropriétés, c'est-à-dire aux gros âgnes, au particulier aux gros âgnes, c'est vrai, ce que me disaient d'ailleurs les responsables de la SORECA à l'époque, qu'on n'avait pas toujours non plus traité les logements à l'intérieur de ces immeubles, qu'on avait traité le gros, mais qui restaient quelquefois des situations de logement propriétaires occupants, copropriétaires occupants, ou d'ailleurs, et qu'on continue effectivement à avoir de l'habitat indinaire à traiter. Et puis, je voudrais faire une dernière réflexion, parce qu'elle me tient à cœur depuis 20 ans. Je récuse totalement la notion d'habitat social de fait, qui n'est pas acceptable. Il n'y a pas d'habitat social de fait, il y a un habitat indigne, au sens éthique, moral et économique. car les gens très mal logés, qu'ils soient immigrés, qu'ils soient modestes, français ou étrangers, qui habitent, comme le montre d'ailleurs l'intervention, ils se payent des loyers qui n'ont aucune raison économique d'être à ce niveau-là pour des immeubles en mauvais état. Donc, économiquement, c'est une aberration. Et on ne peut pas dire qu'un point faible soit la disparition du parc social de fait. Cette disparition, elle est indispensable. Parce qu'entre un loyer dans un arrondissement périmique, d'un logement décent et d'un logement quasi insalubre, la rentabilité économique des logements insalubres et indignes est en commune mesure avec leur valeur immobilière. Et ça, on ne peut pas continuer ni à l'encourager, ni à le laisser faire, ni à le déplorer. Merci beaucoup pour ce rapport qui fait vraiment écho à beaucoup de choses que j'ai observées dans ma thèse. Moi, je vais peut-être dire juste deux mots sur les populations, puisque moi, je me suis plus intéressée aux occupants de ces logements, enfin, tout particulièrement aux populations. La première chose, c'est peut-être rappeler quand même l'hétérogénéité de cette population qui occupe ces immeubles-là, mais qui est globalement très précaire, avec beaucoup de personnes d'origine immigrée, parfois sans papier, qui disposent de très faibles ressources. Et donc, un des points qui ressortaient vraiment de mon étude, c'est que face à l'impossibilité d'améliorer leur situation sur le marché privé, il y avait vraiment une soif de logement social et que pour eux, c'était vraiment l'objectif à atteindre. Donc, j'avais envie de ressouligner l'importance du logement social dans les trajectoires de ces personnes, qui est pensée à la fois comme une façon de faire face à des contraintes économiques extrêmement fortes, mais aussi, et ça on ne le dit pas assez souvent, comme une sécurité et une sorte de protection sociale pour l'avenir. Et c'est vraiment ça que les gens aspiraient au logement social. En un mot aussi, peut-être ajouter que quand même, cette valorisation du logement social, ça ressortait beaucoup de l'enquête, elle est vraiment spécifique à l'espace parisien. Il y avait un fort rejet des banlieues, ou en tout cas d'une certaine banlieue, des cités, et ça tient à différentes choses qui sont liées aux spécificités de cette population, notamment le fait qu'ils occupent souvent des emplois peu qualifiés avec des horaires décalés. Donc, finalement, habiter dans Paris, pour eux, c'est très important parce que c'est une compensation de conditions de travail souvent difficiles. Rester dans Paris intra-muros, à leurs yeux, c'est aussi un moyen d'influencer positivement le destin social de leurs enfants. Pour eux, il y a un réel enjeu en se disant que c'est toutes les opportunités qui se situent dans ce cadre-là. Et puis, par ailleurs, il faut quand même rappeler aussi l'importance des relations sociales, familiales, amicales, qui jouent pour ces populations précaires un rôle très important et qui, donc, peuvent poser problème quand on est déraciné des quartiers où ils ont ces soutiens. En deux mots, pour les populations qui ont été relogées, il faut évidemment dire que c'est une amélioration radicale de leurs conditions de vie. Et donc, pour eux, il y a vraiment une sorte d'émerveillement. Le confort et l'espace signifient, au-delà du confort, l'accession à un nouveau statut social, la fin de l'indignité, et puis aussi une marque d'intégration pour les populations immigrées. Donc, ça, c'est vraiment important. En même temps, ce qu'on peut dire, c'est que pour les plus précaires de ces populations, il y a aussi parfois une difficulté à se saisir pleinement du relogement, notamment en raison du coût financier du logement social, auquel, malgré tout, ils ont parfois du mal à faire face. Et un dernier mot pour les populations qui ont été relogées dans les quartiers les plus aisés parisiens du fait de l'objectif de mixité sociale. Ça fait écho un peu à ce que je disais, mais parfois, il y a des difficultés à nouer des relations dans ces nouveaux quartiers, dans ce milieu social qui n'est pas le leur. Et je conclurai là-dessus en disant que, malgré tout, mon enquête, elle a duré deux ans, et je pense vraiment qu'il faudrait suivre ces populations sur un plus long terme pour pouvoir dire des choses solides. Donc, voilà, ça ouvre beaucoup de pistes, à mon sens, pour des études futures. C'est vrai qu'on aurait envie de suivre les gens qui ont été relogés dans le cadre de ces opérations et de savoir si, désormais, l'intégration est complète ou si ces difficultés, notamment pour les gens qui avaient changé de quartier, sont demeurés et demeuraient comme un petit regret ou une petite difficulté non surmontée. On va essayer de travailler sur ces questions, mais c'est vrai que ça nécessite d'importants moyens. Donc, pour le moment, on ne les a pas, mais ce serait vraiment bien. Je me présente quand même un peu. Donc, j'étais directeur du logement et de l'habitat entre 2003 et 2012. Donc, j'ai porté avec toute l'équipe de la direction de la DLH de l'époque, donc tous ces projets-là. Et donc, j'ai peut-être un peu deux ou trois choses à rajouter, vu du point de vue de la direction du logement de l'époque. D'une part, une étude précédente de l'APUR avait montré qu'en fait, un des grands responsables de l'habitat indigne à Paris était la ville de Paris elle-même, qui avait notamment, à cause des opérations, à cause des servitudes de voirie, donc d'élargissement ou d'agrandissement ou de je ne sais pas quoi, qui avaient gelé, effectivement, ces servitudes avaient pour objet de geler la réalisation de travaux, puisqu'il n'était plus possible de faire des travaux dedans. Et d'autre part, il y en avait qui avaient été expropriés, qui étaient entre les mains, justement, de la DLH, et dont la DLH ne faisait rien, puisqu'ils étaient des esquilets démolis. Donc, en fait, il y a une partie des logements, je ne sais plus le chiffre en tête, mais je crois que ça doit friser quand même beaucoup d'immeubles qui ont été transférés à la SIAMP et qui étaient entre les mains de la direction du logement, d'un service qui s'appelle le Sadi, et qui n'ont pas eu besoin d'être expropriés par la SIAMP, puisqu'on leur a simplement transféré la propriété de ces immeubles. Mais donc, en tout cas, ce qui était important, c'était que les actions de la ville de Paris avaient contribué à aggraver la situation. Deuxièmement, pourquoi serait-ce qu'à la SIAMP ? Sylvie Froissart pourra le dire, mais au départ, on a fait effectivement une convention publique d'aménagement avec la SIAMP, qui avait été déclarée illégale au bout d'un, je crois, dans les années 2009, je ne sais plus exactement de quelle année, mais vers 2009, qui avait été déclarée illégale, cette convention publique d'aménagement, au motif qu'effectivement, elle n'avait pas fait l'objet d'une mise en concurrence. Donc, entre-temps, on a fait modifier la loi pour pouvoir faire une CPA avec une convention publique d'aménagement, cette fois-ci avec une SPLA, une Société publique locale d'aménagement, qui, elle, était entièrement entre les mains des pouvoirs publics, enfin, des collectivités locales, et qui, donc, pouvaient passer ce genre de convention sans mise en concurrence, parce qu'en fait, une mise en concurrence pour faire le travail en dentelle qu'il y a à faire quand on est à Soreca, ce n'était pas possible, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver et ce qu'on va avoir à faire dans le cadre de ça. Donc, il y a eu cette... Il a fallu passer par la loi pour débloquer cette situation, mais on l'a débloquée. Ensuite, c'est pareil, je voulais intervenir sur les copropriétés et l'aide au syndicat de copropriétés, qui a été rendue possible par la loi SRU en 2000, qui, effectivement, a donné à l'ANA la possibilité d'intervenir sur le parc des propriétaires occupants, alors qu'avant, elle n'intervenait que sur le parc des propriétaires bailleurs, et donc, de ce fait, elle pouvait aussi intervenir en copropriété, en copropriété. Donc, l'intérêt d'intervenir en copropriété, c'était notamment de pouvoir intervenir en partie commune. Alors, je dois dire que j'étais un fervent défenseur de l'aide au syndicat de copropriété, mais ce n'était pas évident parce qu'il y avait... Et c'est encore dans les têtes, un peu, ça rejoint cette histoire sur laquelle je suis complètement d'accord avec Nancy Boucher, d'Hébitat social de fait qui rime à rien. Donc, en fait, il y avait des réticences du côté des services, que ce soit les services de l'État ou même les services de la ville, d'accorder des aides aux syndicats de copropriété quand il y avait, à l'intérieur de ces copropriétés, des propriétaires qui pratiquaient des loyers élevés, ce qui était le cas de quasiment toutes les copropriétés. Ce qui venait à dire que, donc, en gros, il y avait une réticence à appliquer l'aide au syndicat. Donc, il a fallu quasiment les incendies de Paris pour montrer qu'il fallait peut-être mieux quand même des immeubles qui ne brûlent pas et sur lesquels on s'assoit sur un principe bon. Et donc, il a fallu tout ça. Mais alors, plus tard, quand j'ai été voir comment ça se passait à Marseille, je me suis rendu compte qu'en 2015, à Marseille, on ne connaissait pas l'aide aux syndicats des copropriétés de l'ANA. C'est quand même... Et je crois que c'est... Je ne suis pas certain que ça soit aussi généralisé que ça. Et ces vieilles réticentes pour mêler à travers l'aide au syndicat ou aider les propriétaires qui pratiquent des loyers élevés, elles sont restées. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire principalement. Et puis, il faut dire effectivement que dans son action, c'est ce qu'il veut dire, dans son action, on a quand même contribué à créer du logement social à partir du logement indigne, notamment par toutes les opérations qui sont passées par la partie aménagement. Et donc, ça aussi, il faut le mettre dans la balance aussi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Nicole, pour ces compléments, témoignages et surlignages de points qu'on avait cités et qui sont décisifs et caractéristiques de l'action parisienne. Et c'est intéressant que vous disiez qu'à Marseille, qui se trouve aujourd'hui devant un chantier assez considérable et d'ampleur comparable à celui de Paris, il n'y a pas forcément la maîtrise complète et la connaissance complète de tout ce qui a pu être mis en œuvre à Paris. Et c'est aussi le sens de cette étude que d'essayer de le partager. en fait. C'est ennuyer à Marseille quand c'est... Maintenant, il y a une bonne volonté à Marseille pour agir, mais il se trouve que la compétence, elle est passée à la métropole qui n'est pas... mais qui n'a pas changé par rapport à avant. Et puis surtout, il faut lui dire ce qui est, c'est les services de l'État qui ne sont pas aussi pas à la hauteur. Autant à Paris, où on a été aidé par l'État, autant les services de l'État et voire de l'ANA, c'est eux qui ne savaient pas que l'aide aux syndicats existait. Voilà, à Marseille, pour montrer quand même un peu les difficultés qu'on peut rencontrer globalement quand on met le nez en dehors de Paris. D'abord, merci à la Pur pour cet éclairage sur 20 années d'intervention dans Paris. C'est vrai que moi, ça amène en fait de ma part trois grands oui. D'abord, oui, traiter l'habitat indigne, c'est vraiment une œuvre de longue haleine. Il faut du temps parce que c'est long, parce qu'on a affaire à des propriétaires très bien armés qui se défendent. Donc, il faut du temps. Le deuxième oui, c'est oui à l'articulation entre différents dispositifs, les procédures administratives, les dispositifs incitatifs et l'appropriation publique. Il faut vraiment prendre tout ça comme un tout qui est cohérent et qui se parle parce que c'est en combinant tous ces outils qu'on y parvient. Et puis, ces outils, ils soulèvent toujours, quels qu'ils soient, des enjeux à la fois techniques, sociaux, urbains. Et ça, je crois que c'est à rappeler, à avoir en tête pour vraiment avoir cette vision globale des projets de traitement de l'habitat indigne. Et puis, le dernier point que vous avez souligné, mais qui est vraiment essentiel, c'est la volonté politique qui est indispensable pour aboutir et qui permet aussi de mobiliser tous les partenaires autour du traitement de l'habitat indigne. J'en prends un exemple dans l'actualité récente. On a obtenu un jugement qui doit permettre la confiscation des indemnités d'expropriation d'un marchand de sommeil à Paris, au 7 rue Jean-Robert. Et on a pu aboutir vraiment parce qu'on s'est coordonné avec le service technique de l'habitat à la ville de Paris pour articuler deux procédures, des poursuites pénales et des procédures d'expropriation et faire en sorte que malgré des calendriers dissociés, on aboutisse à la condamnation. Merci pour cette présentation. Je rappelle effectivement qu'au niveau de la Fondation, nous avons collaboré aussi, nous avons été partenaires en quelque sorte de cette grande aventure de la lutte contre l'habitat indigne sur ces 2000 immeubles puisqu'on avait une convention à l'époque avec la SIAMP pour pouvoir, dans notre espace Solidarité Habitat dans le XXème, recevoir et accompagner les occupants qui étaient parfois malmenés par ses propriétaires, notamment dans les immeubles qui ont été acquis puisque le propriétaire non seulement louait des taudis, on en a parlé, mais s'il pouvait se séparer des occupants avant une expropriation ou une revente, ça l'arrangeait aussi. Donc on était vraiment sur cet accompagnement des ménages et je pense que c'est ma première intervention, vous l'avez citée dans votre rapport, mais c'est aussi peut-être de se rappeler que dans tous les acteurs aujourd'hui pour lutter contre l'habitat indigne, il y en a un qu'il ne faut pas oublier, ce sont les occupants, propriétaires mais aussi locataires et qu'avec les locataires, on peut aujourd'hui obtenir déjà de faire valoir leurs droits, de les rendre actifs dans cette lutte contre l'habitat indigne et devant les juges, on obtient satisfaction. C'est ce qui pêche peut-être sur, je pense aujourd'hui en matière de lutte contre l'habitat indigne, c'est qu'on a, voilà, on a à peu près tous les outils, mais on sent parfois, en tout cas, les collectivités se sentent démunies et ne s'associent pas, à mon avis, plus comme il faudrait les occupants et les associations parfois qui peuvent aussi accompagner ces occupants. Donc, c'était la première intervention et j'aurais deux questions par rapport à votre présentation, je ne sais pas si vous avez les réponses, mais vous parliez justement sur les ménages relogés, donc nous, on en a un peu suivi, vous disiez qu'ils avaient tous été relogés, ce que je peux entendre, mais il me semble qu'il y avait quand même quelques ménages qui auraient eu des difficultés à être relogés dans le parc social puisqu'elles n'avaient pas tous les papiers nécessaires pour y accéder. C'est souvent, alors ça doit rester minoritaire, et c'est souvent malheureusement quand même un argument qui nous est dit en disant, ou dans l'imaginaire collectif, que les occupants des Taudis sont plutôt des sans-papiers. Est-ce que vous avez, vous, à travers cette étude, des données un peu objectives pour dire que la majorité ou la très grande majorité des occupants étaient locataires en titre, et effectivement, il y avait dans ces locataires en titre peut-être des personnes qui ne pouvaient pas accéder au parc social parce qu'elles n'avaient pas de papier. Donc, est-ce que ça, vous l'avez pu l'objectiver et est-ce qu'elles ont obtenu ? Je sais que pour certaines ont pu obtenir les papiers nécessaires. Et deuxième question sur l'autre, sur les 1700 immeubles qui ont été réhabilités et je voulais intervenir, mais Nancy Boucher et Christian Nicole sont intervenus et j'abonde dans leur sens sur non, on ne regrette pas la diminution du parc social de fait qui était un parc indigne, qui était simplement un parc qui permettait à des ménages d'accéder financièrement à des logements mais qui n'étaient pas des logements en soi et qui étaient des taudis. Donc, on ne peut pas regretter cette diminution de parc de taudis. Par contre, on peut regretter effectivement la diminution ou la perte de logements à des loyers bas mais des logements décents et ça m'amène à cette question sur les immeubles réhabilités. Est-ce que vous avez suivi un peu dans la durée l'évolution des loyers pratiqués justement dans ces immeubles ? Est-ce qu'on a pu maintenir des loyers abordables ou est-ce que sur la durée de l'étude, il y a eu une explosion et un rattrapage assez rapide des loyers qui ont fait que les locataires, en tout cas, les occupants locataires, ne sont plus les mêmes après et avant réhabilitation ? Merci beaucoup. Merci pour ces questions. Sur la question de l'évolution des loyers pratiqués dans les immeubles, c'est un peu comme sur les parcours de vie des ménages relogés. Ça reste à faire et ce serait l'objet d'une très belle étude qu'on aimerait beaucoup faire parce que, en fait, ça nécessite de réaliser des enquêtes sur place pour avoir les informations et les suivre dans le temps et ce sont des moyens spécifiques en termes techniques et puis en termes de mobilisation d'enquêteurs qu'on ne peut pas débloquer comme ça. Donc, c'est une étude qu'on proposera à notre programme de travail de l'année prochaine et en fonction des réactions de nos différents partenaires, on verra si on a les moyens de la conduire mais donc, non, malheureusement, on n'a pas la réponse. Et sur les occupants, je pense que d'autres acteurs pourraient répondre avec plus de précision. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a les informations sur les relogements des personnes qui ont fait l'objet des enquêtes sociales et généralement, quand elles ont fait l'objet des enquêtes sociales, elles n'avaient pas toujours un titre d'occupation mais elles avaient souvent un titre de séjour ou l'espoir d'avoir un titre de séjour ou un document administratif régularisant leur présence. Donc, à la fin, il me semble que la quasi-totalité des ménages ont pu être relogés. Il n'empêche qu'au stade des enquêtes sociales, des gens qui n'avaient pas ni de titre d'occupation ni de titre de séjour et pas beaucoup de perspectives je pense aux hommes seuls sans enfants ont pu quitter d'eux-mêmes ces immeubles traités au titre de la lutte contre l'habitat indigne en pensant qu'ils ne pourraient prétendre à rien. D'abord, on continue tout à fait à coopérer avec la Fondation Abbé Pierre et on peut le régulariser par une convention avec la SORECA si vous le souhaitez. sur la question des locataires et même des occupants de Bonnefoy j'élargi on acte tout à fait alors moi je n'ai pas de données chiffrées sur l'historique SIAMP en revanche le droit au relogement a été largement confirmé y compris en Conseil constitutionnel et donc les dispositifs qui sont mis en place ils permettent d'accompagner les ménages jusqu'à la régularisation ça a un coût qu'on supporte dans le cadre des opérations d'aménagement et on met en place des dispositifs temporaires d'hébergement jusqu'au relogement de ces personnes qui temporairement ne peuvent pas accéder au logement social voilà je n'ai pas les données chiffrées en revanche on sait que dans les situations les plus précaires et en particulier de populations sans papier ce qui est un vrai sujet c'est une population qui a tendance si j'ose ainsi m'exprimer à s'élaborer c'est-à-dire à partir avant ou à être poussé vers la sortie avant donc on connaît pendant l'enquête évidemment à condition que l'accompagnement social permette aux gens de rester puisque de toute façon ils ont le droit au relogement mais c'est vrai qu'entre les pressions la peur le suivi il y a quand même une population qui est probablement la plus fragile qui peut encadrer parce que c'est trop beau parce que le marchand de sommeil du coin en a profité parce qu'ils ont peur qu'on ne connaît pas et ça c'est très difficile à appréhender et que la fondation Amé Pierre ne connaît pas non plus parce qu'ils ne se déplacent pas sauf au hasard de rencontres mais effectivement on a beau informer les occupants de leurs droits effectivement quand ils sont captifs il faut les accompagner pour qu'ils en prennent vraiment conscience et qu'ils agissent Peut-être juste pour compléter d'après mon enquête la figure des personnes qui s'évaporaient c'était vraiment les hommes seuls en squat et sans papier c'est ceux-là qui à mon avis ont le plus disparu entre les deux vagues d'enquête Merci beaucoup pour ces réponses croisées et plus riches il nous reste à vous remercier d'avoir assisté et participé à ces échanges collaboré à cette étude j'aurais dû le dire en introduction je vous prie de m'en excuser tous les acteurs de la lutte contre l'habitat indigne qui sont intervenus à Paris au premier rang desquels les services de la ville mais également les opérateurs d'OPA d'OHD les anciennes équipes de la Siampe et les actuelles équipes de la Soreca ainsi que des acteurs comme la Fondation Abbé Pierre ont collaboré à cette étude par des données des photos des témoignages des entretiens et vraiment un grand merci parce que c'est sur la base de ces éléments que l'étude est aussi riche à bientôt au revoir de la Siampe et la Siampe de la Siampe de la Siampe